Alors, on revient, là on va faire des récaps, donc par rapport aux antigènes et puis par rapport aux anticorps. Les antigènes, on va comparer le système ABO par rapport au système Rhesus. Alors, les antigènes dans le système ABO c'est des sucres, dans le système Rhesus c'est des protéines. Dans le système ABO c'est des produits secondaires des gènes. Alors, les ABO sont épicultaires dans l'organisme, Rhesus c'est propre au club de bouche. ABO et compagnie c'est groupe tissulaire, Rhesus c'est groupe érythrocytaires stricts. Système ABO, maturation en période postnatale. Rhesus, ils sont déjà matures d'emblée à la naissance. Maintenant, le Rhesus, donc, pas le bébé, là où elle amène l'enfant à des antigènes qui sont à huit semaines d'abénorete, ils sont matures. C'est-à-dire que l'incompatibilité, ça fait des dégâts. Par contre, l'ABO, quand vous êtes à la maturation, vous êtes à la maturation et vous êtes à la maturation. C'est une des raisons qui explique pourquoi la maladie émultique dans le système ABO, elle est moins parante que dans le système Rhesus. D'accord ? Sur le plan anticorps. Alors, les anticorps dans le système ABO, c'est des anticorps naturels, genre de photocorps, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est des anticorps qui apparaissent suite à une hétéro-immunisation. C'est des anticorps qui sont régulés, ça veut dire que l'on présence, elle est obligatoire. A, c'est un anticorps anti-B, c'est-à-dire qu'il y a un problème. La vie de l'A, c'est-à-dire qu'il n'est pas le cas, et de l'A et de l'A, il y a un problème. Il est très évoqué, il est très évoqué, il est très évoqué. Ou peut-être que l'antique s'institut A, n'est pas. D'accord ? Les anticorps dans le système ABU c'est soit des anticorps de classe IGN, c'est essentiellement des IGN. IGN, je vous rappelle, est l'anticorps. Alors mon anticorps, elle dit qu'elle est méchante, elle est allégée. Là, il y a les autres kilomètres qui sont complètement fous. Elle est émolisante, elle est allégée. Très bien. La première fois, c'est que l'on est en train de faire, il est capable d'être glutiné. Je mets un glutiné, il faut que je fais le sang pour le blovir rouge. Il faut que l'on les appelle à glutiner. On active le complément et quand on va le sourire, il va les faire dégrader. Par contre, il y a l'IGG et les cartes. Il y a l'IGG qui s'appelait à la surface de blovir rouge, il fallait avoir l'agent. Il n'y a pas de 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 l'agent. C'est là qu'ils vont être reconnus. Et je l'avais au crâne de l'agent. C'est le fragment de l'agent qui sera reconnu. Elle sera palgocitée par les macropathes. Et l'hémolyse sera intradiculaire. Comme tout. Donc, il n'y a pas de l'IGG. Leur hémolyse, elle doit être intradiculaire. Leur hémolyse, elle doit être intradiculaire. D'accord ? Mais bien sûr, le domaine comme l'IGG. L'IGG, c'est ça qui tape dans la dose de terre. Mais quand je suis sur une deuxième ou troisième décharge, l'IGG peut venir. Et quand le système immunitaire ne relâche 3 000 ou 4 000 anticorps de classe IGG, les IGG qui font toujours plus de couleur de la bouche, qui sont capables d'activer le complément, sont capables de donc provoquer une immunité intravasculaire. D'accord ? Alors, les anticorps. Alors, les anticorps de classe IGN, ils sont spontanément agglutinants. D'accord ? Par contre, les IGG par les us, ils sont intradiculaire. Et donc, à la bio, ils sont actifs à plus de 4 degrés. D'accord ? Donc, le groupage, là, sur la plaque de palier, en labo classique. Alors que les dommages ne sont actifs qu'à 37 degrés. Les anticorps dans le système à bio, ils sont neutralisables par les substances solubles. Voilà. Neutralisables par les substances solubles. Alors, les anticorps neutralisables, ça veut dire que les anticorps, les substances solubles, ils ont les antigènes. Ils ont des anticorps, ils ont des types IGN, qui, puisque l'antigène solubles, la bio, il peut le neutraliser en circulation. Anticorps, il y a des antigènes, il va être neutralisé. D'accord ? Par contre, est-ce que j'ai des substances solubles dans le système de réseau ? Non. Est-ce que tu peux neutraliser les anticorps ? Tu ne peux pas. Et donc, c'est des anticorps. T'as un système à bio qui provoquent des accidents dès la première transfusion incompatible. D'accord, déjà, ils préexistent. Par contre, le problème, c'est l'immunisation après un premier contact. C'est une première grossesse. C'est un peu comme ça. En général, c'est l'immunisation après une première grossesse. Ça veut dire que la première grossesse, vous avez des accepter du travail en l'air. Si vous allez pas faire l'immunisation à la première grossesse, la deuxième, le bébé est d'ailleurs, vous allez devenir la deuxième grossesse. OK ? Non, c'est pas vrai. Si ça se trouve, le premier se trouvait pas, il y a un contact sur le bébé. Donc, si ça se trouve que c'était le seul bébé qui était progérérée qui est pas pour lui. Il y a un bébé qui était progérérée. Il y a un bébé pour dire que la grossesse, ça veut dire qu'elle ne peut plus avoir 24 ans. Et puis ça a que le premier contact , un contact, ça a le fait des filles. Ça se trouve dans la pandémie, il a eu un grand démois, il a eu un grand démois, c'est pas bien, et lui a été passé deux poches, mais c'était les deux poches qui étaient incompatibles aux résistants. Il lui a fait faire un antica. Donc c'est pour ça que la transfusion, c'est un acte médical qui engage votre responsabilité et que vous n'avez le droit de transfuser que si vous discutez la transfusion. Ma taïda el-Hab dit une poche, justifie-moi en calculant avantages et inconvénients pourquoi tu veux transfuser. Pourquoi est-ce que la meilleure transfusion c'est parfois celle que tu as la meilleure transfusion. Ma taïda el-Hab dit une poche, justifie-moi en calculant avantages et inconvénients pourquoi tu veux transfuser. Alors, les anticorps, ils marquent dans le système ABO et les amènent des hémolisés. C'est quoi ces hémolisés ? Prends là, les anticorps dans le système ABO, c'est des anticorps de classe IgM. Mais dans certains cas particuliers, ces IgM, ils valent des IgG. Ils valent des agglutinants, ils valent des hémolisants. Je n'aime pas les hémolisants parce qu'ils ont switché des IgG. En général, je tourne, en général c'est des femmes multipares. Donc suite à deux ou à trois grossesses, elle a fait switcher ces anticorps à l'IgG. Donc cette fois-ci quand tu vas transfuser, tu vas provoquer une hémolis. C'est-à-dire qu'il y a une hémolisine de l'hémolisine. C'est-à-dire qu'il y a une poche de sang. Je parle comme poche de sang. Rapidement, les règles de transfusion ABO. Le haut, à qui on se transfuse le haut ? C'est le fameux d'honneur ou l'honneur ou l'honneur ? Le haut, il y a l'honneur, il y a l'honneur, il y a l'honneur ou l'honneur ou l'honneur ou l'honneur ? Une artiste d'habetage. Une artiste d'honneur ? Le bomber. Lui, ça a l'honneur, il y a l'honneur. Premièrement, il y a l'honneur. Puis il y a la bambètre de l'honneur ou l'honneur. Et l'honneur, il peut s'envoyer l'honneur ou l'honneur ? Le haut, ça, c'est de remonter l'honneur. C'est un culte. Un culte ? Est-ce qu'elle elle est sortie ? Ah ouais, on ne les fait pas que tu veux faire transfuser un sujet de ´38⁉ ? Avec 200 litres. on donner ça au milieu. Très bien, on va donner les cloglobulins. Donc, il y a un sujet du groupe sangarot, qui a cherché le nombre d'années, j'ai des globules rouges hautes, mais j'ai des anti-A et des anti-B. On ne transfuse plus du sang total. Nous, on fait une séparation, on fait des concentrés de globules rouges et on fait du plasma. Donc, il y a un concentré de réfugiés, je vais recueillir mes globules rouges et je vais faire des anticorps avec des PFC. Mais vous, il est bon, on me respecte les anticorps, mais je suis chirurgique. Mais la quantité du GM, je vais la donner à un sujet A, par rapport au bénéfice du GM, oui, je suis gagnante. D'accord? Donc, ça, c'est le haut classique. Le haut est le cas du GM. C'est une femme qui a eu 2-3 grossesses. Donc, elle a eu le temps de switcher par rapport à ces grossesses qu'elle gêne des bébés avions incompatibles. Je pense qu'elle switch, c'est les anticorps de classe IgG. Mais avec le switch class, elle switch sur le nord. Il y a 500 000 anticorps de classe IgM. Voilà. Quand elle switch avec l'IgG, là, elle a 500 000 anticorps IgG. 500 000 IgG class B. Donc, même si je suis en tréfuge et je fais la séparation, même si on séparait une partie, là, à l'avenir, il y a 1000 IgG de classe IgM. Ça, quand je les donne à un sujet du groupe sanguin, sur un groupe sanguin A, c'est une personne qui t'aimouillé. Il va hémouliser ce qui n'hémoulise très grave. C'est un accident grave. La dernière fois, je fais les produits sanguins. La recherche des hémoulisistes est une recherche obligatoire. Et il faut que les gens entrent à l'avis du pays ou à la recherche des hémoulisistes. Ceci est de la mémoire de mon véhiculaire. Il y a une pression des hémoulisistes. Ou si tu as brouillées, c'est-à-dire que si tu as brouillées à la réaction des hémoulisistes. Si tu as brouillées dans une fuente des hémoulisistes, On se brouillées au « réservé à une transfusion d'hémoulisistes. » C'est-à-dire qu'il était des hémoulisistes. Le sang ne peut être transfusé dans l'isogrope. Les anticorps naturels et régulés, je nomme les naturels et régulés, c'est les fameux quand leur présence est inconstante. Les anticorps naturels et les anticorps naturels. Ce sont les anti-Lewis, les anti-PA et les anti-A1. Rappelez-vous que les groupes A1 et A2 ont plus d'antigènes A que l'A2. Donc, si je résume, il y a 10 000 antigènes. Le groupe A2 a 900 antigènes. Quand le groupe A2 est timide, je me fais transfuser par du sang A2. Est-ce que je risque de développer un anticorps ? 5. J'ai besoin de la substance H. Est-ce que j'ai besoin de l'antigène A ? Est-ce que j'ai besoin d'antigènes A ? Est-ce que j'ai besoin d'antigènes A ? Est-ce que j'ai besoin d'antigènes A ? Oh, je joue d'antigènes. Le redesign de la sucrose, on peut y parler d'antigènes A ? Il y a du whisky . C'est vraiment un agard rouge. C'est une condensation d'antigènes. Un Wrap est sublime. L'antigènes dont les moraux qu'il m'garde. Imaginez un çocuğ de choisir son ventre, pour toutes les traces d'ientes de peinture et d'autres pirates, Rappelez-vous surこ would-it- du foyer ou ba as dans le piant? Un documental anti-A1-1. Donc, pas avant de characteristic d'antigènes anti-A1, n'est pas un broke classique, C'est un anti-A1, d'accord ? Certains sujets, je dis bien, certains sujets A2, peuvent fabriquer des anti-A1. Le bénéfice pour la carrière de l'âge, c'est que l'anti-A1 n'est pas le médecin, il n'est pas le médecin, il n'est pas le médecin, il n'est pas le médecin, mais il n'est pas le médecin. En général, les bébés, on a fait un médecin, on a fait un médecin avec l'anti-A1, on va faire un médecin, et on va faire un médecin. On va faire un médecin. On va faire un médecin. On va faire un médecin, et on va faire un médecin, et on va faire un médecin. Je vais les tuer. On va faire un médecin, et on va faire un médecin. C'est un médecin de ton et de réactifs qui n'a aucune réduction. Il y a eu un texte de loi qui nous a affranchi, et on va faire un médecin. On va faire un médecin. Ils m'ont juste le médecin. Je n'en aurai donc les anticorps A1. Si j'amène à l'essence, un de vos patients, j'ai le coiffre, et là, un anticorps A1, ça ne pose pas de problème, et que ce n'est pas tout. D'accord ? Alors, les autres systèmes où on doit faire attention, comme le système KEL avec le chef de file lequel A, le système de FI, chef de file, antigène du A et du FI B, système KEL, JKA et JKB. Là, vous avez un ordre d'immunogénicité, mais bon, l'ordre A, ce n'est pas ça. Dans le sens où cet ordre-là dépend des populations qu'on va étudier. en général, le grand D et le grand K sont les plus méchants, mais après, bon, le grand D, le grand C, c'est un grand C. ça dépend de la population du grand C. C'est un petit C. C'est un petit C. qui est un petit C. ou un petit C. qui est un petit C. Il faut qu'on soit un peu plus d'intigénicité, mais on l'aidera le grand D et le grand D et le grand D. Alors, c'est un tableau comme il nous a vécu à l'aise. mais, il y a une équipe qui va vous faire Il y a un récalde entre les propriétés des anticorps naturels et les propriétés des anticorps humains. Donc, les naturels, ils préexistent à toute stimulation antigénique, donc naturelle. Les agglutines en milieu sérin, ils sont non émolisants dans les conditions standards. Leurs titres et les faibles sont non optionnisables. L'optimum enterrique 1,4, c'est surtout des IGM. Leur activité n'est pas augmentée en milieu sérique, neutralisable par les substances solubles, activité abolie par le DTT. Alors, je peux qu'il y ait des mercapto-éthanol DTT, activité abolie, ça veut dire qu'il y a un allergé. C'est la définition DTT, qu'est-ce que ça ne fait pas la vie des molécules libères. D'accord ? Les anticorps humains, c'est suite à une anomalisation, mais ils sont en milieu sérin, il leur faut de l'albumine. Ils sont émolisants dans les conditions standards. Leur titre est élevé, ils sont optionnisants. Optimum thermique à 37, c'est des IGG, activité augmentée en milieu sérique, difficilement neutralisable, pour ne pas dire non neutralisable, et activité non modifiée par le DTT. Donc, on a les propriétés des anticorps. Alors, donc là, on a fait le tour des propriétés des antigènes et des anticorps. Là, on va voir quels sont les tests qu'on va utiliser pour les révéler. Alors là, vous avez ce qu'on appelle l'agglutination spontanée. Alors, l'agglutination spontanée, c'est quoi ? Là, vous avez des globules rouges, vous avez des antigènes dessus, et là, vous avez des anticorps complets. Donc, il y a des anticorps en plus pour moi, bien sûr. Très bien, c'est ce qu'il dit derrière. Donc, anticorps, il y a des anticorps en plus pour moi. Donc, quand je les mets ensemble, je vais avoir l'agglutination que je vais visualiser. Alors, je vois l'exemple utile de cette agglutination spontanée. La VO, la réaction à VO. Très bien. Maintenant, pour les autres, on a besoin d'artifices. Et on dispose de différents moyens d'artifices. On n'a pas à acheter des techniques. Alors, maintenant, la technique, c'est la technique de Combs indirecte. C'est-à-dire, le principe du Combs indirecte, les indications internes, vous devez maîtriser. Facilement, j'ai eu des questions. Et puis, vous avez ce qu'on appelle comme technique le traitement par les enzymes protéolithiques, ou les macromolécules. Et les macromolécules, l'exemple type, c'est l'albumine. Fais-je rester là, l'albumine. Fais-je faire une technique. Vous la faites manipuler. Non, pas ma macromolécule, comme technique artificielle, on a eu l'albumine réaction. Fais-je l'achement, mon résultat. Fais-je faire une technique sur le démoin. Alors, il y a une technique, 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 il y a une technique. L'antidé. L'antidé. Je n'ai pas l'antidé. C'est des anticorps. C'est une anticorps. IGM ou IGG? IGG. 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 Très bien. IGG. Il y a une technique de globules rouges. D'accord? Il est des pluses. Ou alors l'antidéal IGG. Est-ce que tu vois quoi ? Est-ce que tu vas visualiser l'agglutination ? Non. Non. Je ne sais pas. Non. Non, on doit les amours. Il est incomplet, il est un dommageur. Un dommageur. Comment ? Je ne sais pas si j'ai fait le dommage, il n'y a plus ou moins. Il y a une anticorps. C'est un anticorps, anti-anticorps. C'est un technique de pompe, ça. Il y a une technique de pompe, ça. C'est bon. On fait toujours deux gouttes. On fait des quantités, on fait des quantités, on fait des quantités d'albumines et des quantités d'albumines. Alors en fait, c'est pas ça que j'ai dit qu'il n'y a pas de réactifs. C'est un peu de quantités d'albumines. D'accord ? L'albumine, c'est bon, il y a des quantités d'albumines. Je vais ajouter dans le milieu de l'albumine. L'albumine, c'est une grosse auricule qui m'ouvre. Alors, un peu de temps, il est en train d'utiliser les gens qui ont l'écran d'une autre part. Donc on a un peu de temps pour nous montrer qu'ils ne se sont pas au fond. Il n'y a jamais une forte concentré sur l'albumine qui se dit qu'il serait artificiel et qu'il pourrait y avoir une idée plus artificielle. Ça, c'est une erreur. Donc, l'albumine est dans le milieu. On met de l'albumine dedans. D'accord ? Et on met le plus à l'albumine. C'est une fois de l'antide. C'est un témoin de la réaction de l'albuminité. Ceci est un témoin de la réaction de l'albuminité. Une goutte de globules rouges malades plus le sérum de l'albumin. Une goutte de globules rouges malades plus le sérum de l'albumin. Comment c'est négatif ? C'est négatif. C'est négatif. L'albumin. C'est positif. C'est négatif. C'est négatif. Une forte concentration d'albuminité. Elle est en train de positiver la réaction faussement. C'est négatif. 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 Cela veut dire que la réaction est due aux anticorps. Elle n'est pas due à l'albumin. L'albumin est un moyen artificiel. pour visualiser la technique. Si on veut faire des émissions positifs, on veut faire des émissions positifs. On veut faire des émissions positifs. C'est négatif. L'albumin, c'est une technique artificielle que j'ai utilisée. C'est un moyen artificiel. C'est négatif. Les molécules sont utilisées tous les jours pour déterminer la résistance. C'est négatif. C'est négatif. Et puis, le traitement protéolithique, c'est pour la détermination des phénotypes ou des hérans. Tu vois les techniques COOMPS. Alors, ça, c'est les techniques classiques. COOMPS, c'est dans la faculté de l'Aber. C'est surtout dans le but d'étudier. Là, je suis sur une réaction émolytique. Je veux savoir est-ce que c'est immunologique ou non immunologique. Est-ce qu'il y a un anticorps qui va faire ou non ? Donc, j'ai mis des globules rouges qui sont éventuellement, je dis bien éventuellement, la question qui se pose est-ce que l'esprit n'a pas des anticorps individuaux ou non ? D'accord ? Qu'est-ce que je vais faire ? Alors, je vais utiliser une anti-globulinimètre. C'est un anticorps anti-anticorps. C'est un anticorps anti-anticorps. L'anti-globulin, c'est-à-dire qu'il y a des anticorps qui sont collés à la surface du globule rouge. S'il n'y avait pas d'agglutination, ça veut dire que c'est un test de Combs direct. C'est ça le principe du test de Combs direct. D'accord ? Alors, je n'aurai les indications de Combs direct. Portez-je beaucoup un test de Combs direct ? Maladie émolétique. Très bien. Maladie émolétique du nouveau-né. Est-ce que c'est le Combs direct ? Maladie émolétique néonatale ? Le bonné ou la maman ? C'est le nouveau-né que je vais demander un test de Combs direct. La maman, elle a relâché des anticorps. Les anticorps, c'est l'espoir, les globules rouges de l'enfant. Donc, on a les globules rouges de la maman. Les anticorps de la maman. L'anticorps, si ça a gluti, ça veut dire qu'il n'y a pas fait que les anticorps. Donc, maladie émolétique néonatale. L'anémie émolétique auto-hémunique. Troisième. L'anémie émolétique émuno-allergique. C'est-à-dire une émolise médicamenteuse. Quatrième indication. Les accidents transfusionnels. Quand vous avez une émolise post-transfusion, c'est-à-dire immunologique ou non-immunologique. Et puis, tu vas réaliser un test de COMPS direct sur les globules rouges dans le patient. D'accord ? Donc, voici les quatre indications du test de COMPS direct. Donc, vous devez maîtriser, là. Principe du COMPS direct. Indication. Principe COMPS indirect et indication. C'était basique. Donc, les indications. Maladie émolétique néonatale. L'anémie émolétique auto-immune. L'anémie émolétique immuno-allergique. Et l'accédent transfusionnel. C'est-à-dire ? Le COMPS indirect. Alors, c'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire que j'ai des globules rouges sensibilisées in vivo. D'accord ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire des globules rouges sensibilisées. Cette fois-ci, elle, je vais créer la sensibilisation. Elle, je vais créer le couple antigène anticorps. Donc, pour le créer, j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin de globules rouges et j'ai besoin d'anticorps. Ok ? Donc, j'ai besoin d'un sérum et j'ai besoin de globules rouges. Ok ? Qu'est-à-dire ? Combien ? Combien ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Si jamais, dans le sérum, il y a un anticorps, il va se coller. Il y a un anticorps, il y a un anticorps spécial. Ou elle, tout simplement, le sérum m'a fiché l'anticorps contre les antigènes lignées. Comme tout. Donc, du coup, moi je suis ici, contactant si j'ai un anticorps. Mais je suis ici une fixation. Mais à ce stade-là, je ne vois rien. Il y a un tube de globules rouges. C'est-à-dire ? Pareil. Je n'ai jamais l'air. Je me dis de l'antiglobuline humanitaire et je vais révéler. C'est-à-dire ? D'accord ? Tu as toujours les applications de ce test de compter indirect ? Si, je vais chercher les entiers. Les applications. Je vais chercher les entiers. 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 Très bien. Recherche d'agglutinie irrégulière. D'accord ? La fameuse RAI. D'accord ? La RAI, c'est une technique, d'accord ? Dans la recherche d'anticorps, qui se fait par la technique de compter indirect. La RAI n'est pas égal au test de compter indirect. La RAI, c'est une technique de compter indirect. Si vous voyez la RAI, ça peut être un autre. La RAI, c'est pas possible. La RAI, c'est-à-dire que je peux faire une RAI par des enzymes protérolétiques. Je vais faire une RAI par technique bromélière. J'ai beaucoup dilation du roadmap rapidement. Dans tout cas, je l'ai dit, vous avez fait un mec qui compte comme lorsque vous l'avez pris, 影片 où vous voyez le nom matinitique. Vous savez ? Tu ne sais plus que vous êtes très 짧 반�шееみたい. Donc, ça compte qu'à la RAI dans le système du vídeo, il pateixò qui posehu génétique. 수가 comme ça payé leemia dans votre geste. J'ai commencé un voyage de médecine d' derived à l'accès. Il a fait des causes d'activité. Vraiment ? J'ai ast própria Captain ? les nerfs n'ont pas tout. Mais on est retourné à la recherche d'agglutinine, recherche d'anticorps. Qu'est-ce que c'est l'agglutinine ou l'anticorps ? Je me souviens qu'est-ce que c'est l'anticorps ? Anticorps c'est un anticorps ou agglutiniste ? Pour accéder au titre agglutiniste c'est un anticorps qui est agglutiste. Qu'est-ce qu'il y a les anticorps qui agglutinent ? C'estitä, medication-érie. O tu sais que vous êtesän rightes positif ou la créature alguna? C'est un�� d'enfinement ou le baccal des jeunes…" Non, on l'a on ton c AAAEU жиз Skills University. Ça va maintenant chez mé sights, je voilà, la créature zwischen les jeunes et académies. ça signifie l'EGG, avec l'OIT où c'est l'EMPAS. Il est lié à un IJG 3K, l'IGM 3K, et la C3D, c'est l'EGG, l'EGG, je te dis que c'est une RAI positive anticorps antigrande, RAI positive anticorps anti grande, RAI positive anticorps anti king, il y a des cloutistes mais il y a des cloutistes d'anticorps. L'anticorps antigrande ou l'anticorps antiquele, Est-ce que c'est des agglutinants ? Non, c'est des IGG. Donc, je ne sais pas que j'ai appris à l'agglutinine. Mais la technique est la recherche d'agglutinine. La recherche d'agglutinine, c'est une recherche d'anticorps. On fait une série d'anticorps qui m'a appris à l'agglutinante. Alors, c'est ce que je veux dire. Bien, j'ai compris dans notre palais. Là, c'est sur le terrain d'hostage. Je ne sais pas si on allait toute à la troisième année ou à l'arbre. Troisième année. En principe, on a quelques-uns sur le terrain d'hostage. On a un peu à l'arbre. On a un peu à l'arbre. On a un peu à l'arbre. Alors, on a un tableau. Alors, on a un tableau qui a l'arbre. Ici, vous avez une colonne d'anticorps. On a un peu à l'arbre. Donc, on a un peu à l'arbre. Alors, on a un grand D. Alors, grand C, petit C, grand D, petit D, quel ? On a un peu à l'arbre. D'accord ? On a un peu à l'arbre. On a un peu à l'arbre. JKA, JKB. On a un peu à l'arbre. JKB. On a un peu à l'arbre. Et on a une trentaine d'antigènes. Elle est là où j'arrive. On a des anticorps bien accessibles là. D'accord ? Alors, quand on a un peu à l'arbre, on a un peu à l'arbre. Il 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 a un peu à l'arbre. Alors que sinon, on a un peu à l'arbre. Alors que si on a un arbre, on a un peu à l'arbre. Il a un peu à l'arbre. Parmi les propriétés de l'arbre, c'est que leurs anticorps, ils sont de classe IgM. Il y a des autres de nature glucides. Mais leurs anticorps sont de classe IgM, et c'est des anticorps naturels. Alors, l'exemple est l'arbre. Les anticorps sont de classe IgM. Leurs anticorps sont de classe IgM. Leurs anticorps sont spontanément à basse température. Les anticorps anti-héris et les anticorps anti-p, ce sont des anticorps qui aglutisent spontanément à basse température. Et dès qu'il y a des anticorps qui aglutisent spontanément à basse température, ce qu'ils aglutisent spontanément, il y a un peu à l'arbre. Parce que sinon, il y a un problème, il y a une contre-indication pour nous. Les anticorps ont fait des anticorps de classe IgM qui peuvent entraver la détermination d'un trénotipage à l'arbre. Après, il y a des anticorps qui aglutisent à l'arbre. Il y a des anticorps qui aglutisent à basse température. Il y a des anticorps qui aglutisent à 37 degrés. L'étape d'incubation et fixation, il y a des anticorps qui aglutisent à 37 degrés. Il y a des anticorps qui aglutisent à 37 degrés. Il y a des anticorps qui aglutisent à 37 degrés. Il y a des anticorps, il y a des anticorps qui aglutisent à 3h30, Donc l'autre, c'est la recherche d'anticorps, mais je recherche des agglutinies. C'est des anticorps qui ont pu ressentir des agglutinies. Donc, quand j'ai utilisé les rayons d'air, vous avez une recherche d'anticorps irrégulier dans le sérum. Une des applications d'air, c'est la fameuse recherche d'anticorps irrégulier. Ça consiste en quoi ? Le mari de chenille a connu l'air. C'est le sérum de la maladie, une brise, pour avoir des anticorps avec le sérum ou l'air. D'accord ? Donc, je vais prendre le sérum ici, je vais le mettre en contact avec des globules rouges, et je vais le mettre en contact avec le phénotype d'air. C'est mieux que j'utilise le panel. J'utilise mon contact et je répète. Si jamais c'est positif, ça veut dire que j'ai prouvé que là, il y avait un anticorps. Et qu'elle a un antidé, ou l'antigrancée, ou l'antigrande, ou l'antiquelle. C'est ça la RAD. La ferraille, oui, elle a été techniquée par technique de pommes indirectes. Ça, c'est une application. Une autre application du pommes indirectes, c'est la recherche du phénotypage. Je n'ai pas le phénotypage. C'est déterminer l'absence ou la présence de certains antigènes à la surface du globule rouge. Il y a quelques petits petits pommes phénotypes. Il y a les grands, c-moins, petits c-plus, grand e-moins, petits a-plus. C'est une façon d'être donnée. D'autant par cette technique-là. Par technique de pommes indirectes. D'autant. Et ce qui est le phénotypage petit-e, dans les globules résumétales passant, il y a des anticorps anti-petites. Quel est positif le né, ça veut dire qu'elle est petite-e-plus. Quel est négatif le né, elle est petite-e-moins. Qu'est-ce qui fait ? Donc le phénotypage terminé par technique de Combs indirect. Et le phénotypage, le défi du fil, de la maillesse, de quelle ou de quoi. Quelle est une très propre technique de Combs indirect. Mais, le Combs direct, vous avez déclaré que vous avez déclaré les anticorps que tu avais révélé. C'est une contactation. Ok, je ne sais pas ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est direct. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu as corrompu la gestion de la maladie. C'est une très bonne chose. Fait. Donc, faire les deux applications, ça nous aubrit. Madame, tu as une différence entre les RAI ou le Pélo-Tipage, ça pourrait faire la même chose. Oui. Je ne sais pas ça. Les RAI, je ne sais pas. Les RAI, je ne sais pas. C'est une recherche d'anticorps irrégulier. Oui, c'est une recherche d'anticorps. Oui. Très bien. Ça veut dire que l'inconnu, c'est le sérum qui est malade. Donc, si tu as l'inconnu, le sérum, tu as le cheville. Est-ce que tu as des groubles rouges inconnues ? Tu as le cheville, Madame ? Non. Je ne sais pas. Oui, ça peut être que tu as l'agglutine, 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 l'agglutine. Je ne sais pas. Tu les inculpes, tu les révèles. Et à quel moment il y a des positifs, ça veut dire que dans le sérum, tu as l'anticorps. Il est vrai. Il est vrai. Du phénotypage. Du phénotypage. Cette fois-ci, le globule rouge est dans le malade que je veux phénotypé. L'inconnu, c'est le globule rouge. Donc, il faut qu'il soit plus grand, c'est plus grand, c'est moins grand. Qu'est-ce que tu as ? Des centimes. Des centimes. Des centimes. Je ne sais pas si on a des flacons qui ont des chériettes, qui ont des anticorps anti-grands C, que je vais mettre en contact avec le globule rouge. C'est une fois qu'il y a un inconnue. Tu n'as pas besoin d'utiliser les deux inconnues. C'est-à-dire que le sérum est inconnue, c'est un inconnue. C'est-à-dire que le globule rouge est inconnue. C'est-à-dire que le globule rouge est inconnue. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que vos cases blanc Il n'y a pas d'accord avec le test de compatibilité au laboratoire, qui est un test obligatoire par la loi. Déjà, la loi, le fameux COSMATCH, c'est obligatoirement être d'accord avec le test. Vous pouvez le faire, il y a des gens qui se valient à l'un, il y a des deux. Le serum est un test de compatibilité au Mélan. Il faut qu'il y a des trois. Ils ont un test de compatibilité au Mélan. Donc, je ne livre pas le produit sans bien. On n'a pas besoin de savoir le groupe. Très bien. A priori, c'est un test de débrouillage rapide. Si c'est compatible, je livre le produit. Si c'est incompatible, il y a une poche compatible. Et le fait que tu aies une poche compatible, est-ce que ça veut dire que dans le sérum, il n'y a pas d'anticorps? Non, si ça veut dire qu'il ne peut pas retrouver ça. Ça veut dire que tout ce qu'il a dit, c'est qu'une poche est compatible. Test de compatibilité négative. C'est-à-dire qu'il aime beaucoup, dans l'arbre, que Rahul, le sérum de l'hyméridaire, ne contient pas un anticorps contre un des antigènes de cette poche-là. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anticorps. Si je n'ai pas d'anticorps petit du fil, ou le poche est du fil à moi, je n'ai pas de contact. Donc, le test de compatibilité ne remplace pas les règles. Ils ne la remplacent pas. Je trouve que j'ai un test de compatibilité, donc je n'ai pas d'anticorps les règles. Tout le monde s'est mis, tout le monde s'est mis. Quel est négatif, je m'en fiche, je n'ai pas d'anticorps compatibilité. Quel est le stock positif, ça veut dire par exemple, tu me fais ton enquête, qu'est-ce que c'est positif. Quatrième application, c'est le fameux DU, la recherche du dé faible. D'accord ? Avec le résultat, on peut dire qu'il y a le résultat. Quel est positif ? Quel est positif ? Quel est négatif ? Tu n'es pas sûre que c'est négatif ? Comment être sûre ? Si un dé faible, on a un des mois, un des mois, il y a un risque de passage peut-être. D'accord ? Donc, je dois être sûre, mais le groupe, c'est un bébé. Donc, quel bébé, il y a moins, ou le bébé, il y a une toilette moins, il n'y a pas de soucis. D'accord ? C'est vrai, quand on a une queue, il y a un carrière. Alors là, le médecin, le médecin, c'est négatif. Elle est négatif, c'est négatif du processus. Donc, j'ai l'occasion de donner un petit dé. En tout cas, c'est positif. C'est positif. C'est positif. C'est positif. Alors, le bébé, le bébé, c'est positif. Certains negros, ce sont-ce que les personnes tentent de faire laeme, ce n'est pas négatif du processus. C'est positif, ça va être positif. C'est positif? C'est positif. c'est pas possible. En tout cas, le bébé, c'est une personne n'aille. C'est une personne n'aille. C'est une personne n'aille. C'est une personne n'aille. Si tu n'as pas vu les bons, tu n'as pas vu les bons, je n'ai pas vu les bons. Si moi j'ai injecté des antivantides, je n'ai pas vu les bons. Donc, j'ai lu de la tête entre les bons et les adaptants, tu ne te payais pas, il n'a rien fabriqué. Tu es en train de retrouver ce que toi, tu as injecté. Alors, ça fait un peu du jose. Je n'ai pas vu les bons. Qu'est-ce que tu devais faire ? On a vu les bons, les bons, les bons, les bons. Le problème, c'est l'un des plus. Quand on peut se débrouiller à la garde de l'antidée, c'est qu'il faut que le boulot soit débarquer le boulot dans les cours, Tu vous dis que sauf femme, c'est qu'elle fait une quarantaine. Il y a eu le risque de l'immunisation fatale. Il risque d'immunisation fatale. Elle a été réc increment par des taux. Il y a tout cher. Il y a tout petit. vous êtes en disant, c'est la recherche du nez, 4. Alors, la recherche du du, l'inconnu, je coule le marier. Je coule l'inconnu le marier. Eh, très bien, c'est le globule rouge. Je trouve que je trouve l'inconnu en plus ou l'inconnu. Donc, du coup, Madame Hede, l'inconnu, je vais utiliser un sérum anti-Dé puissant. Je l'ai fait incuber, révéler. Ça veut dire que là, j'étais sur un D faible. Si ça c'est négatif, ça veut dire que c'était des muets. Donc de là, vous devinez que les indications au laboratoire de la réalisation d'un test de cours indirect, c'est la recherche du DU, c'est la recherche d'anticorps réguliers, c'est les preuves de compatibilité au laboratoire et c'est le phénotypage rétricitaire. Est-ce qu'au moins, rien de tout dire, c'est quoi un cours indirect et les indications ? Seg야지, c'est l'ørgorge pour la situation, c'est-à-dire que j'entends des trucs, parce que c'est le monsieur qui ne change pas, elle ne fait pas tout. Mais une fois, c'est un autre moment. Dans votre pratique, vous demandez votre concours, moi je ne suis pas capable de voir. Donc, je vais vous mettre l'un des braves, le plus efficace, l'un des gigaques, mais vous pouvez l'un des gigaques qui vous prêche de l'automne.